La poésie, c'est comme un jeu de mots pour dire autrement les choses. Voilà une définition simple faite de la poésie par la plus jeune poétesse du Béné de l'Afrique francophone, année 2020-2021. Une définition qui plante le décor de cette expression imagée de notre humanité, avec ses sens, essence et quintessence à travers le monde. Célébrée le 21 mars de chaque année, la Journée mondiale de la poésie rend hommage à l'une des formes d'expression et d'identité culturelle et linguistique les plus anciennes et les plus précieuses de l'humanité. On m'appellera jeune fille, tu aurons la connaissance et on me nommera jeune femme et femme. La décision de proclamer le 21 mars, Journée mondiale de la poésie, a été adoptée pour la première fois en 1999 à Paris, en France. Lors de la 30e session de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'enfant souriant respire la santé et l'enfant souriant ne pleure pas sa santé. En célébrant donc cette journée, l'UNESCO reconnaît la capacité unique de la poésie à refléter l'esprit créatif des individus. L'enfant, quand il pleure, offre lui des fleurs. L'UNESCO entend impliquer les médias pour donner plus de visibilité et plus de lisibilité à la poésie. Afin que l'art poétique ne soit plus considéré comme dépassé et placé dans un passé décomposé. Et l'on retient que les meilleurs papiers de presse débutent par une attaque poétique et s'achèvent par une chute tout aussi poétique. Et ta journée sera de joie. Et cette joie fera ta gloire. Avec la célébration de cette journée mondiale de la poésie, l'UNESCO vise le rétablissement du dialogue entre la poésie et les autres arts, tels que le théâtre, la danse, la musique, la peinture. Une poésie qui, rythmée avec une rapidité bruyante, donne le rap, mais qui, rythmée sans vélocité, mais avec solennité, donne le slam. L'enfant, c'est le sourire. Et quand il te sourit, donne-lui du rire. Et si tu ne peux pas le faire rire, renvoie-lui son sourire. La poésie, c'est la vie. La poésie, c'est l'envie. À l'école de la vie, réussir à l'école qui est la vie. La poésie, c'est l'envie d'être en vie et d'être en train de dire avec entrain tous les mots pour annoncer, énoncer et dénoncer les mots. Il ne faut donc pas faire l'amour face aux mots qui disent les mots. Il faut faire l'amour avec les mots pour dire les mots et le moi. La poésie, célébrée en ce jour, c'est donc l'expression linguistique de notre humanité intrinsèque commune.